Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo qui sera en fait un soin énergétique. Donc à l'approche de Yule, à l'approche de Noël, nous fêtons la naissance du porteur de lumière. Nous fêtons la naissance de Cernunos, la naissance de Lucifer, la naissance du Christ également. Donc je vais vous demander pour cela de vous installer confortablement, de fermer les yeux et de prendre plusieurs grandes inspirations et expirations. Vous allez imaginer, vous voyez devant vous cette marche, vous les descendez une à une. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Arrivée à la septième marche, vous voyez, pour certains, un bel ange qui porte un flambeau. Pour d'autres, un grand cerf. Pour certains, ça pourrait être aussi un arloquin. Et pour d'autres, un grand dracon noir. Je vais vous demander de vous approcher donc de ce personnage. Et de mettre votre main, vous êtes en train de mettre justement votre main au niveau de son cœur. Au niveau de votre tête, il y a comme un tourbillon qui se forme. Vous sentez comme si des ailes battaient derrière vous, derrière votre dos. C'est vos ailes de lumière. Il y a une chaleur au niveau du tour également. Il y a plein de petits tourbillons, un petit tourbillon au niveau de l'oreille droite, et bien au niveau de l'oreille gauche. Merci. 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 Maintenant, le personnage qui est devant vous et que vous touchez au niveau du cœur, il l'a pris comme un mouchoir blanc et il essuie vos yeux, il nettoie vos yeux. Il place maintenant au niveau de votre troisième œil, donc ici, une flamme. Je ne sais pas vous, mais moi je sens comme si au niveau de mon pied gauche, justement, un ancrage qui se fait. Le pied gauche, c'est relatif donc au côté masculin, au côté père, au côté époux, etc. Et ça monte dans la jambe, jusqu'aux ovaires, jusqu'au rien, jusqu'au cœur, mon bras. Et ça monte dans la jambe. Donc là, en fait, le personnage que vous avez devant vous, qui n'est autre que le porteur de lumière, il est en train de me dire, il m'explique en fait qu'il enlève la partie binaire de votre fonctionnement. C'est-à-dire, au lieu de fonctionner en bien et mal, il est en train justement d'assembler les deux parties pour que vous ne fassiez plus qu'une. Au lieu de fonctionner en noir et blanc, il fonctionnait en gris. Je vois, oui, on est fait comme au début, une délimitation au niveau du visage. Noir, blanc, et puis là, ça s'assemble. Je fais comme des grésillements, des contrastes. Comme là encore, une grosse, grosse, grosse chaleur. Et je vois que l'ancrage commence à se faire du côté droit, du côté droit, du côté mer. Je sens une pression au niveau du foie. Et je me dis qu'il va falloir boire beaucoup d'eau après. Et que ce sera donc pour la fluidité des énergies. Donc, je ne sais pas vous, mais là, donc moi, il est en train justement de me faire remonter une vie intérieure. Ça peut être différent pour vous. Je sens comme une pression au niveau du tibia gauche et des picotis dans le pied gauche et dans le pied droit. Donc, il m'explique que c'est un socle qu'il est en train de créer. Là, je viens de voir, en finant, qu'il y a des pulls qui viennent, comme des petites surfs, des petites pulls qui remontent. Ils sont comme une pression, là. Au niveau de l'oreille, je vois qu'il y a une force, une pression aussi, oui. Désolée, il y a sauf un moment. Donc, je sens comme un mécontentement et il me dit qu'il y en a assez de la fausse lumière. Il faudrait que les gens, en fait, s'ils se réveillent. Et ouvrent les yeux, il me dit, ouvrent les yeux sur eux-mêmes. Donc, en effet, oui, ils placent comme s'il y avait un miroir devant nous. Et il dit, plonge, tu regardes dans le miroir. Plonge dans le miroir. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas d'où tu viens. Il me dit et il me montre, c'est ta boussole. Miss T. Là, je vois plein de fils énergétiques blanches au niveau de mon visage. Je sens comme des petits pépillements au niveau de l'oreille. qui coupent certains liens. Vous allez sentir, normalement, des tensions quand il va les couper. Qui me dit que c'est bientôt fini. Là, je vois comme un immense toboggan. Il me dit, va sur le toboggan et lâche prise. Laisse-toi aller. Laisse-toi quitter. Et tu l'entres de bonnes mains. Et là, il me dit au revoir. Voilà. Le son est terminé. Mais je vais vous laisser reprendre vos esprits tout doucement. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.